Bonjour, je suis Séverine Faye, hypnothérapeute au Sud de Rennes. Bonjour, je suis Béatrice Verdière, éthiopathe dans le Sud de Rennes également. Aujourd'hui, on va vous parler du genou de Thomas. Thomas qui est venu te voir Béatrice. Oui, alors Thomas est venu au cabinet pour une douleur au niveau du genou. Mécaniquement, je lui ai travaillé. Il n'avait pas d'atteinte de structure. Qu'est-ce que c'est une atteinte de structure ? Ça veut dire qu'en imagerie, radio, scanner, IRM, il n'y a rien de particulier. Toutes les structures sont là, les ligaments, les ménisques, les os, tout va bien. Mais il a mal. Ce n'est pas parce qu'on a une imagerie normale qu'on a le droit d'avoir mal, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas correctement. Donc je vais travailler mécaniquement son genou. Ça va mieux. Je le revois en séance de contrôle quand même au bout de 15 jours, 3 semaines. Ça allait bien au début et quelques jours avant de revenir me voir en séance, la douleur revenait. Et troisième fois, pareil. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis souvenu que la première fois, pour la prise de rendez-vous, Thomas, ce n'est pas lui qui a appelé. C'était sa femme. Bon, ça arrive. Rien de grave. La deuxième fois, en fait, son rendez-vous a été annulé. Parce qu'en fait, sa femme était occupée. Elle avait une activité qui était plus importante que son rendez-vous chez l'éthiopathe. Et donc, on a décalé. On a retrouvé un deuxième rendez-vous. Et la troisième fois, Thomas, il est venu accompagné de sa femme. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai une mécanique qui répond bien. J'ai des résultats très favorables et très positifs. Mais par contre, ça revient. Et là, à force de côtoyer Séverine, d'échanger un petit peu sur nos différentes activités, sur des choses un petit peu comme ça, qui deviennent un peu particulières, je me suis dit, je pense que Séverine a toute sa place dans le genou de Thomas. Donc, j'ai conseillé à Thomas de venir voir Séverine. Et donc, il est venu te voir en consultation en séance. Effectivement, tu as raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que le genou, c'est la place du jeu dans le nous. C'est-à-dire la difficulté que l'on peut avoir à trouver sa place dans une relation. Alors, le plus souvent, c'est dans la relation affective. Donc là, tu avais bien senti qu'il y avait peut-être quelques tensions avec son épouse. Et ça n'a pas été évident au début. Ce n'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux. Ce n'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux, tu as raison. Et c'est vrai que généralement, les personnes qui viennent le voir et qui ont une douleur au genou, parce que c'est des questions que je pose en début de séance, je questionne la relation dans le couple. Est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce qu'on a du mal à trouver sa place ? Est-ce qu'on a du mal à passer à l'action ? Et c'est vrai qu'en accompagnant Thomas, on s'est rendu compte que sa femme a été assez présente, voire intrusive dans la relation amoureuse et avait tendance à faire beaucoup de choses à la place de Thomas et à lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans le couple. Je fais tout, tu ne fais rien. Quand est-ce que tu vas t'y mettre ? Mais si on fait tout à la place de l'autre, que ce soit un homme qui fait à la place d'une femme ou une femme à la place d'un homme, comment voulez-vous que l'autre trouve sa place, se sente utile et se sente en équilibre justement dans cette relation ? J'ai fait une séance avec Thomas pour qu'il retrouve confiance en soi et qu'il réussisse à s'affirmer de manière constructive dans la relation. Et puis, je crois qu'il a refait une dernière séance de contrôle avec toi. Oui, et en fait, ça allait beaucoup mieux. Ça avait tenu toute la douleur qui diminue après la séance. Et bien, ça s'était maintenu dans le temps. Et j'ai senti Thomas qui était quand même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu. Il a, je pense, inconsciemment, forcément mis certaines choses au point. Et c'était beaucoup plus simple pour lui à gérer. Et pour l'instant, Thomas va bien. Alors, si vous avez des difficultés à plier les genoux, qui peut dénoter une certaine rigidité. Si vous avez peur de vous agenouiller et d'être trop souple, ce qui peut être apparenté à de la faiblesse, je vous invite à consulter Béatrice Verdière pour vos douleurs aux genoux. Ou bien, c'est bien le fait. Pour une séance d'hypnose. Et reprendre votre juste place dans vos relations. Merci de votre écoute. A bientôt !